Un grand écrivain indien, Nira Chowdhury, est convaincu de leur utilité, même au XXe siècle. Comment peut-on défendre un système qui est basé sur l'inégalité? Vous pensez sans doute aux antichomes, mais les antichomes ne font pas partie de la société indienne. Ils sont dehors. Le système des castes, c'est l'organisation interne de la société indienne. Elle régit selon le principe hiérarchique. Mais est-ce que ça, ce n'est pas une atteinte à la liberté humaine? Dans un sens, c'est vrai. Mais les castes ont existé ailleurs qu'en Inde. Dans le bourgeois gentilhomme, Bollière se moque d'un personnage qui va passer d'une caste à autre. Et qu'est-ce que l'oeuvre de Marcel Proust, sinon une étude minutueuse d'un système des castes extrêmement complexe? Est-ce que le système des castes, ce n'est pas un facteur de division de plus en Inde? C'est tout le contraire. Dans ce pays où il y a tant de races, tant de landes, tant de divisions naturelles, les castes rendent la coexistence facile. Il ne faut pas quand même essayer d'abolir le système des castes. Je vois bien. Mais qu'est-ce que vous allez mettre à sa place? Abolir les castes en Inde? Ça serait livrer les plus faibles et les plus puissants. Enfer de véritables esclaves, sans aucune protection, sans aucune défense. C'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer dans certaines de nos grandes villes industrielles. Croyez-moi, ce n'est pas beau le voir. Ce n'est pas beau à voir, avait dit Nira Chaudhry. Nous sommes à Calcutta, la ville la plus grande de l'Inde, la sixième ville du monde, avec 6 millions et demi d'habitants. Cette ville a grandi trop vite. Elle a triplé en moins de 20 ans et plus de 100 000 personnes vivent en permanence dans les rues.